et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne aujourd'hui le jeu ce sera willow guard qui est un action rpg avec du des choix un peu comme dans un livre donc vous êtes le héros pour faire simple avec du texte en plus des scènes de combat le jeu est jouable à la manette alors on est en pré alpha et c'est une démo et voilà la manette est prise en compte mais voilà je vais jouer pas à la manette ça va ça va pas bien fonctionner ça marche une fois sur deux etc mais c'est normal on va pas leur jeter la pierre tout de suite c'est un jeu solo il n'est pas en français pas de français de prévu et c'est la société my tail qui nous l'a développé et qui l'édite c'est donc un jeu indépendant voilà déjà pas mal alors ce que vous allez voir c'est que je vais vous montrer alors première chose à dire le jeu est extrêmement difficile voilà donc il va y avoir du fail il va y avoir des morts vous allez aimer ça donc on va tout de suite commencer une new game voilà on va supprimer celle ci alors on joue un un blaireau je crois que c'est un blaireau voilà nous jouons un blaireau guerrier et on va on va se se balader de scène en scène voilà bon il s'est passé des choses pas bien dans le monde et voilà on a les dieux ont donné la vie enfin des m les âmes aux animaux pour qu'ils puissent qu'ils puissent les aider à détruire les méchants et à sauver le monde en gros pour faire simple pour ceux qui savent lire l'anglais de toute façon ça va beaucoup trop vite pour que je puisse vous le traduire mais en gros vous pourrez de lire ça et le traduire chez vous mais voilà en gros il se passe il se passe des trucs pas bien et voilà on est là pour sauver le monde regardez c'est très joli c'est tout c'est tout joli alors on est on est sur la route vers le village de wokos on est une c'est une communauté isolée au nord des landes on a entendu des rapports sur des attaques de monstres qui seraient coordonnées et brutaux voilà et la la description des monstres qui vous a été fait et bien ce sont des monstres que vous ne connaissez pas très bien donc on a travaillé on a été sur la route jusqu'au village et on ressent l'air et il y a des odeurs de monstres près de nous voilà c'est nous c'est le personnage que nous jouons regardez comme il est beau ce n'est pas que des monstres il est aussi du sang voilà donc nous sommes un blaireau je crois que c'est un blaireau on sort notre notre épée on dégaine notre épée et on cherche la prochaine étape qu'est ce qu'on va faire ils ne doivent pas être loin il faudrait peut-être s'échauffer oui on voit un training camp danger river alors je vais faire le tuto parce que c'est quand même relativement bien expliqué on pourrait je pourrais vous montrer des choses donc c'est un jeu qui n'est pas raciste ils disent WASD mais ZQSD ça fonctionne alors vous le savez étant gaucher j'adore le ZQSD donc comment ça se présente donc déjà on a notre personnage au centre vous voyez c'est très joli en petit peu en pixel art comme ça les animations sont très jolies donc je peux pas aller par là parce que c'est le bout de la map alors en gros comment ça se présente en haut à droite vous allez avoir le layer de du donjon en gros ça a un peu comme un dungeon crawler vous allez avoir des scènes qui sont ici présentées par ces carrés et en fait quand vous allez passer d'un carré à l'autre vous allez avoir des chemins et dans chaque carré il y a des monstres il y a des choses à faire dans chaque carré on a l'objectif qui est juste en dessous ici on doit collecter toutes les notes des fois ça va tuer les monstres je ne sais pas on nous dit qu'il y a trois monstruosité près de nous ce sont pas des monstruosités c'est des mannequins d'entraînement mais c'est pour nous dire un peu voilà comment ça va se présenter donc on sait combien il y a de monstres proche de nous dans la dans la scène dans le cadre où on est si on ça va pas compter ceux qui sont sur le côté ce qui sont sur les autres dans les autres salles ici en bas à droite on a nos skills donc avec le clic gauche je fais des coups d'épée j'ai un combo de trois attaques avec la dernière attaque où on fait un petit dash et vous voyez que même si on attend un peu le combo continue donc on peut attendre en dessous on a une un dash qui va dans le sens alors j'ai mis dans les options ici voilà non c'est pas ça gameplay donc on a un aim assist et j'ai mis quand j'allais dodge dans là où là où j'allais là où j'allais viser avec ma souris je sais pas ça me paraissait bien de toute façon c'était à activer de base donc souvent quand c'est activé de base laissez le activer on a discuté avec les développeurs parce que j'arrivais pas à passer le premier combat parce qu'il était trop dur donc tout le temps du dodge on est invincible ça il faut le savoir c'est eux qui l'ont dit Q et E là c'est deux deux slots qu'on pourra avoir avec des cartes qui sont ici ici vous allez avoir des cartes et vous pourrez piocher une carte quand cette barre bleue arrive à fond elle montre comment cassant des choses en tuant des gens quand elle est à fond on peut l'utiliser ensuite juste au dessus la barre rouge c'est notre barre de vie et les deux barres bleues là enfin gris gris là c'est des armures armure physique à gauche armure mentale à droite l'armure mentale protégeant des magies ces petits non c'est pas qu'on peut casser ça non donc après vous allez avoir donc les objets on peut les casser vous voyez qu'ici ça remplit ma barre bleue en cassant des choses et une fois que ce sera plein je pourrais lancer des sorts enfin je pourrais lancer des sorts je pourrais avoir avoir des cartes alors la barre jaune et la barre violette ce sont les défenses de l'ordi enfin de l'ennemi et s'ils sont un peu un peu un peu il faut aussi les de les détruire voilà donc ici on voit que j'ai des cartes on va pouvoir en acheter on va pouvoir en craft on va pouvoir en détruire c'est un aussi un peu de deck building voilà on peut changer on peut on peut refuser d'en prendre si les cartes qu'on a ne nous plaisent pas j'avais une une carte de soin et une carte qui est empêche de saigner voilà parce que le saignement ça va vous tuer dans le jeu voilà bon j'écris la room forcément il n'y a pas grand chose dans les coffres vous pouvez pas récupérer d'objets en fait quand vous ouvrez un coffre il est noté ici que vous trouvez des choses et c'est des choses que vous allez pouvoir avoir quand vous finissez un donjon voilà on va charge et voilà donc là on va voir le premier combat donc ils sont huit vous allez avoir deux principalement ici deux types d'ennemis des chiens verts qui vous mettent le bleed et qu'il faut dodge pour les tuer et des sortes d'arbres avec des yeux dégueulasses qui vont faire des rayons laser qui nous mettent le feu et qui tire dans un code et il faut y aller doucement voilà les rayons blancs ici c'est pour voilà merci j'aime bien voilà donc je bleed déjà c'est très bien donc les rayons blancs c'était le monstre arbre voilà qui peut faire des rayons blancs voilà donc cette attaque là elle elle a une portée infinie en vrai enfin quasiment infinie et elle est assez embêtante parce que si vous la faites quand vous êtes au corps à corps vous êtes marre et en fait si vous éloignez les projectiles partent en ligne droite ils vous suivent pas mais ils peuvent quand même vous vous rattraper le jeu vous dira toujours que vous avez une stamina full vous pouvez draw une carte et vous avez le petit halo blanc à vos pieds on tire les cartes avec la touche tabulation donc vu qu'il y a des monstres qui nous mettent du bleeding je vais aller chercher la rune qui s'active toute seule une fois que je bleed et donc le bleed va s'arrêter ces petits arbres verts ici là peuvent dropper du soin j'en ai droppé donc c'est qu'on l'a pas vu parce qu'il est apparu sous moi mais en gros ça fait un point vert qui clignote au sol j'essaierai de vous le montrer toujours bien regarder parce que les monstres ils peuvent vous aggro d'assez loin et ils sont assez rapides peut-être embêtant alors on sait pas où ils sont il faut les chercher n'y a pas lui je m'en vais pour choisir mon truc je vais prendre du soin alors si je prends sur E je remplace ma rune donc là il faut bien les prendre sur Q enfin sur A voilà comme ça là quand je vais appuyer sur A je vais pouvoir me soigner je récupérerai de la vie et je ne perds pas ma rune de bleeding et l'autre tir que j'ai c'est enfin l'autre carte que j'ai c'est une magie ça fait une petite flèche magique voilà on peut draw une carte encore alors on va le garder le draw card parce qu'on a ici une carte de soin et je ne veux pas perdre mes cartes pour rien merci vous voyez que là il ne m'a pas mis bleeding parce que j'ai ma rune mais je peux me soigner donc là je me soigne hop bon je récupère j'ai gâché là mais c'était pour vous montrer pour récupérer du soin et là en plus on a très bien on n'a que la flèche magique voilà alors que là il me reste encore deux cartes et une fois que j'ai plus de cartes dans le combat et bien j'ai plus de cartes dans le combat voilà donc attention ok Samina full très bien le pot vert ici peut aussi dropper du soin voilà comme j'ai toute ma vie si je droppe du soin il ne va pas le prendre ça m'embête je ne droppe pas de soin pour vous montrer ce que ça fait voilà là j'ai tiré vous avez vu il y avait un trait blanc qui partait de mon perso c'est parce que je faisais le sort de la flèche aïe 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 voilà et on recommence tout je vous l'ai dit le tir du méchant au corps à corps il vous le fait les petites boules verdes vous êtes mort voilà ce jeu ça peut être de la frustration et en vrai comme j'arrivais vraiment pas à jouer je ne comprenais pas du tout comment passer ce combat sans là vous voyez que j'ai encore du mal je rappelle que c'est le premier combat du jeu donc ça il faut le savoir si vous jouez à ce jeu bah vous le prenez à vos risques et périls quoi vous voyez que ça peut être très compliqué donc là j'ai improved ma mon dodge ma j'ai plus le mot en français mon esquive vous pouvez aussi avoir évidemment des des compétences qui vous augmentent vos dégâts qui vous augmentent votre épée qui vous augmentent vos tirs je ne sais je ne sais quoi encore en termes d'armes je ne sais pas ce qu'il y a encore parce que je n'ai pas été assez loin moi j'ai vu oh là là vas-y ah j'étais trop près je vais mourir c'est con on n'a pas le truc qui nous empêche de mourir je vais mourir là ne cherchez pas ah non je suis encore en vie quel guerrier voilà ça c'est les soins c'est la vie est-ce que je vous disais un petit truc vert par terre oui je suis full life euh ah non j'ai mis oui je voulais mettre non bon c'est pas grave c'est un misclic ok et on trouve des dents de monstres on trouve des objets des monstres qui vont nous permettre d'améliorer notre stuff etc alors il nous reste deux ennemis à tuer alors où est-ce qu'ils sont ils sont là ils sont à deux ça va être un petit peu embêtant ok oh non merde mais tu m'en kikine josey yes alors une fois que vous avez fini vous êtes pas obligé de partir moi je vous conseille de fouiller complètement les salles pour récupérer toutes les ressources disponibles dans le niveau et vous voyez qu'on nous dit qu'on a fini le niveau et qu'on peut se barrer sachant que vous récupérez toute votre vie à la sortie d'un donjon si là on fait un deuxième donjon j'aurai toute ma vie j'aurai toutes mes armures et je perds mes cartes c'est à dire que ma dodge qui est improved elle sera plus improved je perds la rune je devrais les repiocher pour pouvoir les rejouer entre guillemets lors du prochain niveau ici vous avez du lore ces obélisques en fait c'est du lore et des indications dans le jeu je vous laisse faire pause pour que vous puissiez lire alors pourquoi je traduis pas parce que déjà traduire à la volée c'est un petit peu embêtant et surtout ça va encore peut-être changer entre aujourd'hui et quand le jeu va sortir ok donc on a récupéré une carte de soin une carte de magie une carte de potion de célérité ça c'est des alors les loot sont aléatoires parce que ça je l'avais pas eu dans la partie de test on a récupéré 39 d'argent une dent de monstre et un 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 éclat d'adamante d'adamantine certainement d'adamantium il va falloir l'envoyer au blacksmith de terse très bien on fauche les ennemis oh oui et donc on wipe notre 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 épée wipe c'est faire un coup dans le vent pour enlever le sang qu'il y a dessus le sang est acide ah et ça pourrait détruire notre métal ah oh mince mon épée je vais devoir je vais me faire défoncer l'anus par le clan oh merde et puis là il y a un un autre un autre blaireau qui a l'air d'être une femelle car elle a des cheveux longs il y en a un marteau donne moi ton marteau est-ce qu'elle peut nous aider avec notre arme mais je ne sais pas qui es-tu donne moi ton nom étrangère voilà elle a l'air d'être elle porte un marteau de forgeron ça a l'air d'être un forgeron très bien un willow guard qui vient ici ok qui vient me sauver oh merci très bien c'est la première voix que vous entendez depuis des semaines de voyage très bien oh on sent quelque chose de familier dans notre coeur c'est mignon on va pouvoir interagir avec des gens et donc voilà donc vous avez différentes approches donc l'empathie l'instinct neuroticisme je sais pas mais ça doit être un peu du genre les mecs qui se la pètent dans leur cerveau et l'approche un peu guerrière voilà je ne sais pas du tout si ça change des choses dans le jeu mais certainement que oui ça doit certainement changer des réponses et certainement changer peut-être la fin du jeu mais ça il faudra voir quand le jeu sera terminé c'est comme ça soit je lui dis rien et oui oui ah voilà donc les creeds c'est pour suivre l'enseignement des willow guard l'empathie veut dire que vous comprenez les autres l'instinct c'est qu'on écoute notre instinct ce n'est pas toujours une bonne chose j'aime bien comment il te dit ils te disent oui si tu suis ton instinct tu vas souvent faire des combats qui vont te tuer ou tu vas tomber et tendance tout ah c'est ce qui fixe les détails d'accord très bien donc ne pas jouer instinct ça peut être bien non j'ai fait mon travail en tant que willow guard je suis le bouclier des innocents contre les ombres de la lune c'est beau je sais pas ce que ça veut dire ils étaient venus pour moi je pense je suis heureuse que vous soyez venus et que vous l'auriez cassé le cul très bien vous avez sauvé ma vie je m'appelle Ajati je suis blacksmith à Wokos très bien c'est là où on va je suis Guéros je suis en route pour Wokos très bien donc elle elle est partie de Wokos jusqu'à ce que les monstres ils sautent dessus qu'est-ce que vous savez des attaques de monstres en fait on vient pour les attaques de monstres d'accord Willow Grove m'a dit d'investiguer sur ce qui se passe ici très bien on va leur casser le cul donc elle est en train de rassembler des choses qu'elle a besoin pour sa forge et jusqu'où elle doit aller elle n'a plus besoin de fuir je vais vous accompagner à Wokos très bien ah d'accord en gros elle dit qu'elle va nous accompagner mais elle se barre donc on doit la suivre très bien ah elle nous donne quelque chose small punch avec des strings ah bah voilà il y a des strings à l'intérieur tout va bien on va le catch it on va prendre le string voilà le string c'est tout ce qu'il fallait ça c'est pour ensuite quand on va tomber dans le monde Total War Warhammer pour aller voir les elfes noirs très bien ok donc les huiles sont bons pour le craft très bien oui 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 ah oui mais oui mais arrêtez de raconter votre vie donc elle connait des recettes ah elle pourra nous donner des recettes si on lui donne de l'argent mais je viens de te sauver le cul tu pourrais quand même faire ça gratuitement oui à nous ok donc elle va nous accompagner d'accord ça vous avez vu sur la petite image vous avez plein de petits PNJ c'est des PNJ qu'on va pouvoir rencontrer qui vont nous aider ah le camp elle a été chercher du firewood très bien du feu de du bois pour faire du feu donc du petit bois ah il n'y a rien de mieux qu'un bon qu'un bon feu bah oui non mais ça c'est normal j'ai fait du feu est-ce que tu veux te réchauffer auprès de mon feu alors on peut demander des choses sur Wokos ou l'interroger sur l'attaque non on va lui demander des choses sur Wokos actually interact with animals once you are Wokos ok fledge je sais pas ce que c'est ça doit être des gens qui ont fui non d'accord 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 donc il y a un mec qui est un Heldman qui est un Heldman c'est un un bourgmès certainement certainement qui a des plans pour la défense du village mais mais quoi ah on verra demain d'accord elle est trop fatiguée pour parler très bien je vais prendre la première garde très bien on va faire de l'eau je devrais méditer oui méditer pour ah ouais c'est pour les cartes c'est ça alors vous allez voir craft cards donc on a nos ici nos quid empathy instinct neurotisme donc ça ça va certainement influer quelque part notre focus j'ai pas trop compris à quoi ça servait mais ça sert et du notre argent donc on peut upgrade ou craft des cartes donc on peut upgrade par exemple celle-ci donc ça nous coûte 150 d'argent il nous faudra 2 crids et 1 focus pour le faire et ici 3 focus 3 crids 180 shimars une repair glue et ça en plus mais on peut aussi crafter des choses alors ça me coûte 50 j'ai pas ça me coûte 50 j'ai pas ça me coûte 50 j'ai pas ah ça ça me coûte 10 très bien et bien je vais crafter ça voilà alors code sur sword is a no ah ça va donner des dommages en plus à mon épais très bien elle est où et on a perdu un point de focus très bien donc le focus ça sert à ça les cartes que vous avez craftées ont besoin d'être ajoutées à votre deck ok donc maintenant voilà on passe au côté inventaire mais sinon ce serait pas drôle donc l'inventaire ici donc ça ce sera pour nos armures donc ici on voit j'ai un casque une brigandine une cape des gants une épée et des chaussures on voit qu'on pourra mettre un anneau et un foulard j'ai pas été assez loin pour voir si on pouvait avoir un arc pour voir non ça j'ai pas été assez loin vous verrez que le jeu est bien assez difficile ici vous avez les matériaux ici ah bah ouais je ne peux pas le mettre ah oui parce que ça c'est pas équipable d'accord ici vous avez le deck donc je vais prendre ça et la mettre là très bien ok j'ai 15 cartes sur 32 ah non ça coûte 15 ah oui ok donc ça c'est le coût que ça me prend en points de main on va appeler ça comme ça donc là j'ai 32 points de main disponibles et là on en a déjà 15 utilisés d'accord on est déjà à la moitié donc on ne pourra pas non plus avoir 800 000 cartes et je ne sais pas combien il y a de cartes dans le jeu non plus action de surge donc on va avoir des actions en fonction de notre de notre de notre de notre focus de notre chemin suivi si je fais une lock là on me dit quoi il faut 1 en empathie et 50 d'argent d'accord 1 en crit 50 d'argent ok ok et je suppose qu'il y aura et un next card draw will cost one less stamina au maximum of 0 très bien bloc bloc 35% bloc 35% des dommages et on se déplace 20% plus vite pendant 5 secondes d'accord heal 20% de vos PV d'accord et return 1 ou 2 exhausted cards to your deck d'accord ça c'est notre direction vous voyez toujours ce que ça vous comment on peut appeler ça vers quoi vous tendez voilà quand vous en sélectionnez une et après là c'est tout ce qui est settings tout ça tout ça tout ça et voilà l'équipe de développement qui est ici voilà ok chain me dit que j'ai encore 5 points de focus alors que j'ai utilisé une carte je ne sais pas on finit la méditation on se prépare au rituel des willow guard on continue de toute façon on ne peut pas craft d'autres cartes check the word of the last time trust your instinct ah est-ce qu'on vérifie autour ou est-ce qu'on croit en notre instinct moi vous savez je fais confiance à mon instinct oui 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 voilà on s'est réveillé le matin c'est à son tour de de faire le tour de garde non il n'y a rien à rapporter tout a été calme nous on peut dormir il va y avoir beaucoup beaucoup de texte dans le jeu j'espère qu'il y aura une tratte française ou alors il faudra essayer de la faire et donc là on rêve on rêve de la nuit que se passe-t-il quelque chose bouge oh non une personne avec une tête de lune ça tombe bien on nous disait que la lune c'était la méchante vous vous sentez curieux très bien vous n'avez jamais eu le choix d'accord elle va nous faire elle veut nous faire remémorer nos erreurs parce qu'elle comme quoi on pouvait pas l'oublier d'accord elle sent comme la magie très bien bonjour très jolie artworks c'est une elfe ben voilà c'est pour ça qu'on avait des strings parce qu'on a une elfe voilà come to me find me here oui avant que ce soit trop tard donc on doit trouver ce genre de ce bâtiment très bien d'accord donc là on doit essayer de retrouver la déesse très bien wake up est-ce que tout va bien ah oui ah le camp le campfire est en train de mourir non c'était juste un rêve je rêvais d'elf et de bikini avec des strings excusez-moi si c'était juste un ah c'est quand les rêves c'est pas juste des rêves parce que les rêves c'est quand les dieux nous parlent j'avais bien l'impression que c'était une déesse oui the moon shadow lukshana the goddess of the moon the mother of the monster the bitch wear is in your dreams qu'est-ce que ça veut dire très bien euh ok euh je ne veux pas qu'on partage nos rêves entre nous très bien euh alors là on va avoir autre chose aussi euh je vais me dépêcher de passer tout ça voilà donc on peut euh redormir on peut méditer ou on peut aller au camp d'entraînement ou alors on peut leave et voilà et alors donc là on a euh la région de Wacos alors ne me demandez pas je ne sais pas s'il y aura plusieurs régions peut-être que oui euh on est au day 1 et on est le matin on l'a on est la to do list donc on doit trouver la source des monstres des monstres qui attaquent Wacos on doit en apprendre plus sur notre rêve et on doit aller à la road house qui est ici et en fait on va pouvoir sélectionner les petits points euh où on va pouvoir se déplacer sur cette jolie map donc là je vais me dépêcher euh parce que euh donc là il y avait un tuto on va leave voilà et donc là on peut retourner au camp si on veut voilà donc on est au camp ou alors on peut aller directement voilà on peut changer et on peut retourner dans cette maison faire des choses qu'on n'a pas faites reparler avec des gens euh auxquels on n'a pas parlé etc etc et ça a l'air très bien et vous voyez que c'est toujours le même le même type de dessin qui euh pour moi fonctionne très bien euh j'espère vraiment que ce jeu va euh évoluer euh je vais juste vous montrer euh une partie ici où il y a euh où il y a euh des combats visite the blacksmith in wukos ok euh non c'est trop rapide euh visite the blacksmith donc ajati on se dépêche parce que hop ah take the ring très bien merci qu'on va devoir équiper euh donc on peut upgrade notre gear donc ça va nous demander de l'argent et des euh et des matériaux hein évidemment et euh évidemment que améliorer notre équipement va nous donner une meilleure survivabilité euh je vais équiper cet anneau voilà hop hop l'anneau plus 10 et plus 15 euh magic attack d'accord protection contre les magic attack et ça se met double cliquer le mail très bien hop ça c'est fait find the way on me dit d'aller là go inside voilà il y a le vieux observer le patron voilà il y a tous ces gens là hop hop voilà euh il faut continuer à leur parler dommage je ne veux pas leur parler non j'étais trop vite encore euh on va on va s'introduire euh je ne sais pas moi ça ah euh voilà monster attack attack donc c'est aussi un petit peu un jeu d'enquête c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de choses à lire et qu'on espère que ce soit évidemment traduit en français ça nous aiderait beaucoup euh hop on a perdu un point de un point de de focus et hop parce qu'il faudrait euh il est terrifié pauvre petit heureusement que nous sommes là new location unlock voilà c'est ça que je voulais parce que ça je sais que c'est un un level alors je suis mort plein de fois aussi mais il est euh surtout composé de plusieurs pièces je vais vous en parler c'est pour ça que je me suis euh me suis dépêché voilà donc et surtout il y aura un nouveau mob donc là vous voyez qu'il y a un layout j'avais pas celui là euh lors de la première fois que je l'ai fait donc les layouts oups je j'ai cliqué à l'extérieur de l'écran ça ne va pas ça va pas le faire ok lui il est mort on n'arrive pas à notre vie on voit ici que j'ai de la euh protection contre la magie maintenant et donc c'est très bien euh bon on va prendre lui là ah mais c'est d'accord oh mais oui c'est même pas un truc à activer c'est tout le temps mais oui le petit salaud il a pas attaqué tout de suite voilà c'est sûr que si on esquive mal ça va pas le faire voilà donc là on a fini la room donc on peut évidemment tout fouiller tout casser hop en même temps ça nous augmente notre focus donc c'est très bien ah oui donc pour sélectionner euh savoir si vous la mettez à droite ou à gauche alors c'est un peu bizarre ce qu'ils ont fait c'est que vous devez utiliser les flèches direction enfin la direction droite pour dire que vous allez le mettre à droite puis confirmer avec le bouton E et si vous voulez le mettre à gauche vous devez appuyer sur le bouton gauche et appuyer sur le bouton A pour le confirmer ou Q si vous avez un Z1 QRT ça c'est un peu bizarre leur système euh bon leur système franchement la première fois on est un peu perdu mais on s'y fait donc la room est verte parce qu'elle est Cleared hop et on passe à la room d'après et donc là si je repasse à celle là ici vous voyez qu'elle est verte même si elle est pas Cleared attention j'ai pas pu me parer assez vite ils sont rapides sale bait alors de l'aveu même des développeurs parce que comme on y est comme j'y arrivais pas on avait contacté les développeurs avec le signe noir directement et en leur envoyant une vidéo parce que comme on comprenait pas trop pourquoi je mourrais comme un caca ah là regardez ça regardez comme il est dégueulasse lui c'est lui que je voulais vous montrer il est dégueulasse et met du bleeding aussi ah lui il est vraiment dégueulasse même eux ont remarqué parce que j'avais fait une petite vidéo que je leur avais envoyé vous voyez d'ailleurs que le layout a changé je leur avais fait une petite vidéo pour leur montrer un peu pourquoi j'y arrivais pas on va voir ce qu'ils en pensaient et même eux ils avaient dit que des fois le jeu pouvait être un peu unfair voilà donc attention quand même le jeu est vraiment 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 pas facile si vous aimez pas faire si vous avez peur de ah oui non mais regardez il me met que la même que la même carte là je vais pas m'en sortir vas-y remets en moi et tout ça si vraiment vous aimez pas tryharder comme un porc je vous le conseille pas ou alors il faut vraiment s'y attendre moi franchement au vide des images je me suis dit ouais ça va être un jeu un peu voilà un peu facile et tout quand j'ai vu que je me faisais défoncer ça m'a vite découragé et en vrai il faut pas se décourager dans ce jeu aïe il vaut mieux y aller doucement il y en a encore un un mob ici ça donne de l'argent ça c'est important du soin ah il y a lui il y a lui Oscar haha je t'ai eu saloperie eu de démon ah oui du soin euh hop très bien Alors Your discard deck has been Shuffled back into your Oui bye Encore de l'argent, du soin C'est très bien Et là On va juste tout casser Je vais tout casser Pour Ah la rune d'anti Ouais Je perdrai Mon tir, on a vu que le tir ça faisait beaucoup de dégâts Quand même La magie de tir Et le soin il faut le garder Donc tout casser Pour récupérer Du focus et surtout De l'argent Bon là je vais pas tout casser mais il faudra bien le faire Tout le temps On va essayer de faire Cette Cette map que je n'ai jamais réussi Hop Aïe Aïe lui ça lui fait pas beaucoup de dégâts Par contre Ok il y en a 3 il y en a déjà 2 en bas On les a vu Il faudrait que j'attire que le chien Le chien Voilà c'est bien Et viens tout tout Salopard Non Je pouvais pas bouger C'était dégueulasse Je pouvais plus bouger Au secours Du soin vite Soignez moi Par contre là j'ai plus rien Ah oui Euh oui Tac Voilà Ok Pas lui Il est moche Il est moche Il est moche Il est moche La room est maintenant Pacifiée Très bien Bon plus qu'une salle à faire Allez on y va Bon ça pue J'ai pas beaucoup de vie Ça dépend combien ils sont De l'autre côté 3 J'ai pas pu esquiver Ah ça ça peut arriver Et que vous recommencez Juste devant les mobs Voilà On aime ça On aime ça Quand je vous dis Que le jeu peut être Unfair Il ne vous ment pas Hop là On va aller faire Celle de droite Tout de suite On aime ça On aime quand tu vois pas Le monstre qui t'attaque Et qui te met un coup Direct quand t'arrives Le problème de jeu Mais ça ça va être réglé Je pense Assez vite en vrai Parce que pour moi Ils peuvent pas laisser ça Comme ça Tu peux pas laisser des joueurs Se faire attaquer De manière unfair Sans pouvoir se défendre Sans pouvoir se défendre Sans pouvoir se défendre Et cf Cherchez ma touche De la vie S'il vous plaît Je vais améliorer Le dash J'ai zéro soin Le jeu ne m'aime pas Ne veut pas me soigner Non mais s'il te plaît le jeu Pas un soin là Let's go On va pas s'acharner 8h Non plus C'est pas le but Après je pense Que ce sera plus un jeu En tout cas pour moi Pour moi Quand je le ferai Parce que je le ferai Pour moi Ce sera plus un jeu manette Pour moi Je pense que je serai meilleur A la manette Qu'au clavier souris Sur ce jeu Déjà que je suis pas Bon jeu vidéo Alors si en plus Je me mets des 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 malus de clavier Ah pas le fait Macounter Macounter non Ah Ah bah merci pour le soin Jackie Vous voyez la portée De cet ennemi Il est horrible En plus il est dégueulasse Ok il y a un chien Qui est juste là Et l'autre Débile mental Pourquoi il a pris le soin Non je voulais pas Qu'il prenne le soin Ok Oui Hop J'ai un soin Déjà Déjà pas mal Ok celle là Il n'y a plus personne dedans On a tué tout le monde C'est très bien Bon Dernier essai Et après on s'arrêtera là Mais c'est là dessus qu'on s'arrête Je vous souhaite à toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz